Un casting 5 étoiles peut rendre un polar 5 étoiles. On en parle après le générique ? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonine conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmats sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de polar, on parle de films disponibles sur la plateforme Prime Video d'Amagen. Si je traduis l'écorché, mais il est proposé comme ça. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi ça parle ce polar ? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Démarrons l'enquête. Il était une fois une... Alors, de quoi il parle ce polar ? On va suivre un détective de Chicago qui s'appelle Dan Lawson. Il va être appelé pour aller en Écosse. Parce que lui, à la base, c'est un détective de Chicago. Et notamment, une de ses plus grosses affaires, l'affaire de sa carrière, c'est de suivre un tueur en série. Donc, forcément, comme on dirait, un cold case non lucidé. Mais il y aurait des similitudes sur des meurtres en Écosse. Donc, on va dire que le policier Glenn Boyd fait appel à lui pour voir si, justement, il y a des similitudes. Et est-ce que son tueur, qui aurait sévi aux États-Unis, aurait passé, serait outre-Atlantique et serait arrivé en Écosse ? Donc, on va suivre cette enquête. Et ils vont même recevoir le renfort d'un Français, joué par Vincent Cassel, et qui était aussi le coéquipier de Dawn. Mais ce Français avait essayé de prendre sa retraite et de se concentrer à l'écriture de polar, justement. Donc, on va voir comment ce triangle va enquêter, ce triangle d'enquêteurs va enquêter sur ce tueur en série. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Faisons un petit tour par le casting, qui est quand même ce qui est le numéro un au niveau... Pourquoi on a envie de voir ce film quand tu vois l'affiche, quand tu vois le casting ? Samuel Jackson, dans le rôle de l'enquêteur américain, donc très très un gros penchant sur l'alcool, parce qu'on voit que cette enquête lui a vraiment pesé sur sa carrière, mais sur sa vie. Qu'est-ce qu'il picole, hein ? Et pourtant, il arrive quand même à... Bon, des fois, il ne marche pas très droit, mais au niveau... Tu vois qu'il est rongé, mais ça va encore quand même, là-dessus, pas de soucis. Son ancien coéquipier qui s'est reconverti dans le polar, Vincent Cassel, très très bien. Alors moi, je l'ai vu en VF, mais j'ai vite basculé en VO, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, Vincent Cassel a tourné... Je pense qu'il est bilingue, il sait parler anglais, et après, il s'est autodoublé, hein, donc... Et ça n'allait pas dans le doublage, ça... Donc le doublage de Samuel Jackson célèbre, j'adore, mais à un moment, par rapport à Vincent Cassel, j'adore aussi sa voix française, mais ça allait mieux au niveau en VO, ça, c'était qu'une petite parenthèse. Mais sinon, pour moi, le héros du film, c'est... Bah ouais, c'est Gianni Capaldi, hein, qui interprète le rôle du policier écossais, hein, Glenn Boyd, parce que concrètement, ça se passe en Écosse, et c'est vraiment son enquête, hein, les autres, c'est vraiment, peut-être pas des observateurs, mais des rôles secondaires, hein, ils sont là, notamment Dan, il va voir, pour lui, c'est pas son criminel, donc déjà, mais il veut bien filer un coup de main. L'autre, il dit vraiment que moi, c'est bon, j'ai arrêté tout ça, ça me hante encore, je me contente que des petits boulots sécurité, voire vraiment écrire des livres. Donc c'est vraiment lui, le héros, quoi, en gros, on te vend un film avec Samuel Jackson, Vincent Cassel, c'est le cas, mais vraiment, le héros, pour moi, c'est Gianni Capaldi, ça, c'est clair. Notamment, autre casting que j'aime bien, John Anna, donc qui joue Colin McGregor, donc lui, qui fait partie des suspects, hein, donc lui, notamment, qu'on a vu dans La Momie, ou encore la série Spartacus, hein, qui jouait Batiatus, donc franchement, le casting est bon. Après, voilà, un bon polar, donc tu te dis toujours aussi, si pour moi, un bon polar qui marche, c'est qu'à un moment, bah moi, j'avais misé une pièce sur quelqu'un, je suis sûr que c'est le tueur, et que quand tu te trompes, pour moi, c'est qu'au niveau scénario, au niveau, c'est réussi, et bah je suis tombé dedans, pour moi, j'ai misé ma pièce sur quelqu'un, et je suis tombé dedans. Donc, pour moi, ça reste une réussite, je l'avoue, hein, après, après, voilà, au niveau du scénario, c'est quand même, donc, il y a des meurtres, hein, notamment leur spécialité, ce qu'on appelle à Bravo et à Dan, c'était tout ce qui était un peu des meurtres sous fond satanique, hein, donc des gens qui faisaient des rituels, hein, donc des tueurs en série, vraiment, qui avaient un penchant là-dessus, donc, on va voir à l'écran, vous allez le voir, c'est quand même prenant, c'est bien fait, au niveau effets spéciaux, au niveau, c'est assez bien fait, hein, ça tient les tripes, hein, comme on dit, ou ça les pose par terre, ce sera à vous de voir, mais quand même, le rythme est assez lent quand même, hein, il n'y a pas d'action, hein, c'est un film vraiment polar, criminel, serial killer, enquêteur, on ne sait pas, police action, c'est sûr, si vous sortez en ce moment du cinéma de Bad Boys, le quatrième volet, là, vous tapez là-dessus, c'est des films policiers, mais qui prennent vraiment, qui bifurquent, hein, deux routes différentes, hein, après, voilà, c'est à regarder tranquillement, un soir de la semaine, voilà, si vous n'avez rien à regarder, un petit polar, concrètement, hein, parce qu'après, le rythme, je vous le répète, est assez lent, assez... Heureusement qu'il y a le casting, le casting est là, quand même, parce qu'ils ont de la prestance, Vincent Cassel, Samuel Jackson, mais pour moi, ils sont encore secondaires, donc, en fait, pour moi, c'était eux, les deux rôles principaux, mais ils passent au second, hein, Gianni Capaldi, c'est lui qui prend le dessus, mais normalement, c'est pas normal, ou alors, c'était voulu, et c'est un peu mensonger, hein, même l'affiche, on te vend les deux-là, je trouve que les deux-là n'ont pas trop d'alchimie non plus, Vincent Cassel et Samuel Jackson, ils jouent bien, mais on sent qu'ils sont là, ils font juste leur rôle, donc, mais ils jouent bien, mais voilà, et c'est ce qui manque un peu, la petite grinta, la petite pépite, la petite étoile, pour vraiment enjoliver ce film, donc, pour moi, ça reste un polar de plateforme, mais c'est le cas, hein, de toute façon, il est disponible sur Prime, donc, pour la plateforme, ouais, c'est regardable un soir de la semaine. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film Damage, donc, en gros, un polar digne d'une plateforme, voilà, un soir de la semaine, vous voulez vous faire un petit polar, il est pour vous, donc, attention, ce n'est pas un film de police action, c'est vraiment polar, enquêteur, criminel, tueur en série, qui aime tout ce qui est un peu rituel satanique, attention, hein, c'est vendu comme un, oui, film avec Samuel Jackson et Vincent Cassel, ils sont bien dedans, mais, pour moi, ils sont presque limite second rôle, pour moi, le rôle principal, c'est vraiment Johnny Capaldi, c'est vraiment lui, vraiment, donc, ça peut avoir un effet aussi mensonger, vous pouvez être déçu aussi, ils sont là, mais sans être là, donc, voilà, bon, de toute façon, je vais quand même donner mon avis sonore, et pour moi, ça, oh, ça sera quand même un petit, euh... C'est OK ! Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger ! Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc, il y a des playlists, hein, consacrées à la pop culture, hein, et d'ailleurs, si ça vous plaît, ce genre de vidéos, à vie, à chaud, films, séries, même animations, au niveau pop culture, on n'espère pas de vous abonner, en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma, euh, et puis, en plus, en ce moment, sur la chaîne, c'est tombé un peu par hasard, je fais pas mal de vidéos le lundi, sur Vincent Cassel, donc, j'ai fait sur les, euh, parties 1 et 2 de Mérine, là, il y aura bientôt Deberman, donc là, on est un peu en mode Vincent Cassel sur la chaîne, n'hésitez pas à vous promener, en tout cas, Kenabo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501